... Premier jet de peinture ce mardi pour l'édition 2022 du Conteneur Tour à Gironcourt-sur-Vrenne sous les yeux d'élèves de maternelle et primaire de cette commune d'un millier d'habitants à proximité de Châtenoy. L'an passé, le Cicovade, syndicat de collecte des déchets, avait fait customiser 15 collecteurs à verre. Il y en aura le double cette année car il reste du boulot. On est des bons élèves, on a un tri qui est très correct dans les gauches. Par contre, si je prends un exemple sur le territoire du Cicovade, c'est encore 1000 tonnes de verre dans les ordures ménagères. Donc ça veut dire que ce sont 1000 tonnes de verre qui partent à l'incinération. Et on sait que le verre aujourd'hui s'incinère très très mal. Et d'autant plus que c'est un élément, que c'est un matériau qui peut être recyclé à l'infini. Et le constat est le même au-delà du territoire que couvre le Cicovade. Grosso modo, les Vosges centrales, d'où un partenariat cette année avec les communautés de communes de l'Ouest Vosgien, Terre d'Eau et Mircourt-Domper, où seront implantés d'ici octobre les conteneurs décorés sur place lors d'événements festifs, marchés, fêtes de la musique, toujours par les graffeurs de l'association Romarie-Montaine Airplay. Les endroits où sont disposés les conteneurs sont plus propres, plus respectés. Donc tant mieux, c'était vraiment le but premier. Mais on a compris que les gens, ils respectaient quand même l'art de manière générale. On les met vraiment en avant, contrairement à avant, donc on ne peut pas passer à côté. Indirectement, ça fait de la sensibilisation. Les gens se rappellent qu'ils ont du verre à la maison ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que le verre contrit, mais c'est bien. Après quelques heures de travail, voilà à quoi devrait ressembler ce premier conteneur. Du verre en fusion, des goulots capsulés, un hommage au métier de verrier, clin d'œil évident à l'entreprise Ohai, implantée à Gironcourt-sur-Vrenne, partenaire de l'opération qui, avec ses 400 salariés, produit chaque année ici près de 2 milliards de bouteilles de bière et pour laquelle l'approvisionnement local en matière recyclée est essentiel. On est entre 60 et 70% suivant le type de verre. Et on rajoute évidemment du verre interne, mais c'est entre 60 et 70% de verre recyclé. Pour vous donner une idée, 10% de verre recyclé supplémentaire, c'est 5% d'émissions en moins et 10% de verre recyclé supplémentaire, c'est 2% d'énergie en moins. Donc c'est très 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 important pour notre process et notre avenir de verrier. Matériaux recyclables à l'infini, on le répète, le verre est mis à l'honneur en cette année 2022 par l'Organisation des Nations Unies pour ses vertus écologiques et sa vocation à remplacer les plastiques d'emballage.